Méditation du 18 août Abandonnez mes rêves Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Malachi 1, verset 8 Si comme moi, vous avez entendu un discours de remise de diplôme, vous connaissez les expressions employées par l'orateur pour motiver les étudiants. Ayez de grands rêves, ne renoncez pas à vos rêves, sanctifiez tout pour réaliser vos rêves. Cela a dû être très étrange d'entendre Andy Natch, pasteur et professeur adventiste, exhorter un groupe de bacheliers à renoncer à leurs rêves. Il relate cette expérience dans son article « Gave up your dreams », renoncer à vos rêves. Natch y explique qu'il ne nous demande pas de ne pas avoir d'aspiration ou de ne pas nous efforcer de les réaliser. Il nous conseille plutôt de ne pas laisser ses rêves prendre une importance telle qu'ils occuperont dans notre cœur la place qui ne revient qu'à Dieu. Vers la fin de son discours, Natch demanda aux diplômés de lire ce soir-là Malachi 1. Pourquoi Malachi ? Parce que ce premier chapitre parle précisément de donner à Dieu le meilleur. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Dit Dieu, offre-la donc à ton gouverneur. Malachi 1 verset 8 Au lieu d'apporter à l'autel du sacrifice le meilleur au temps de Malachi, le peuple offrait à Dieu ce qu'il avait de pire. Ce que ni les prêtres ni le peuple ne comprenaient, c'était qu'un sacrifice par définition fait mal, c'est-à-dire qu'il coûte. Selon Natch, cela signifie que nous lâchons ce à quoi nous tenons pour le placer entre les mains de Dieu. Mais voici le plus intéressant. Il s'avère que le prêtre consommait une portion du sacrifice. Quelle partie de la chair le prêtre mangeait-il quand l'animal offert était malade ? Mangerait-il la meilleure ou la pire ? La leçon pour nous. Quand nous donnons à Dieu le meilleur, il nous rend aussi le meilleur. Quand nous donnons au Seigneur le meilleur de nos talents, ressources ou rêves, En plus d'honorer son nom, nous lui permettons de brûler notre offrande avec le feu de son Saint-Esprit et de nous rendre une portion raffinée avec sa bénédiction. Ne laissons pas ce que nous avons de meilleur nous éloigner de Dieu au lieu de nous rapprocher de lui. Quel est votre rêve le plus cher ? Voici le conseil de Natch. Confiez à Dieu ce que vous avez de meilleur, puis soyez prêt à observer ce qu'il est capable de faire. Priez. Bien-aimé Père Céleste, en ce moment je te donne mes rêves les plus chers. Je veux que ce soit trois et seulement trois qui occupent la première place dans mon cœur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.